Donc, on continue avec nos leçons sur Pierre. On examine deux autres sens que Pierre attache à l'idée de la grâce que les croyants ont en Jésus-Christ. Comme j'ai mentionné dans la dernière leçon, il y a des gens qui pensent que la grâce veut dire que Dieu permet à une personne à continuer à vivre dans le monde, à continuer à vivre la manière qu'ils ont toujours vécu, sauf que maintenant, ils sont sous la grâce de Dieu et un jour, ils vont aller au ciel. Mais de connaître la grâce de Dieu veut dire que vous connaissez non seulement l'expérience d'être secours dans votre salut, secours dans votre cœur pour la première fois, vous connaissez aussi une autre chose et ça, c'est la sobriété pour la première fois. Vous savez, tant qu'on est pécheur, perdu, on est sous l'influence du péché. On est sous l'influence du monde et du diable même. Et cette influence nous fait faire et dire et penser toutes sortes de choses. Paul nomme quelques de ces choses-là en Galates chapitre 5. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça, ce n'est pas une liste complète, c'est juste une petite liste de péchés. Pierre dit que quand on est sauvé par Jésus-Christ, on vient sous l'influence de sa grâce et cette grâce produit en nous non seulement la sécurité, mais elle produit en nous ou nous amène à la sobriété. Autrement dit, on n'est plus inivré du péché. Et cette sobriété se manifeste en quatre façons, quatre manières. Premièrement, elle se manifeste en sainteté. On va lire verset 13. C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc, la sobriété nous demande à être concentré sur ce qui est important et prête à résister toute chose qui menace ce qui est important. Dans notre cas, ce qui est important, c'est le retour de Jésus-Christ et notre résurrection à ce moment-là. Rien doit nous distraire de ce but. Qu'on soit prêt pour le Christ. Quelqu'un me demande, eh bien, c'est quoi le sens de ta vie? Où que tu t'en vas? Tu sais, la question, elle me demande, où que tu te vois dans dix ans, dans cinq ans? Vous savez, moi je dis toujours, bien, si le Seigneur vient dans cinq ans, je vais être avec lui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est quoi qui influence tes décisions? Eh bien, ce qui influence mes décisions, c'est que, est-ce que cette décision-là que je fais, est-ce que ça me prépare plus pour être prêt pour l'arrivée de Jésus? Ou ça nuit ma préparation, vous savez, pour être prêt pour Jésus? C'est ça la sobriété spirituelle. Je ne suis pas amené, on n'est pas amené d'un côté à l'autre des différentes idées, des problèmes différents. On a toujours un but fixé, toujours, chaque jour, le même but. OK? Disons ensemble, 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Donc, ici, Pierre, il nous dit que la grâce de Dieu nous met dans une position d'avoir reçu la vie éternelle et les bénédictions du ciel. Mais, pour recevoir ces choses-là, on ne doit pas retourner à être sous l'influence du péché, mais on doit se laisser influencer par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu va nous amener à un comportement saint. Un comportement saint, c'est un comportement qui reflète le caractère de Dieu et le caractère de Jésus-Christ, parce que la personne qui reflète un caractère de Jésus connaît Jésus. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne peux pas agir comme le Seigneur. Il faut le connaître pour agir comme lui. Maintenant, le mot saint, une vie sainte, le mot saint veut dire quelque chose qui était séparé. Je vous donne un exemple. Dans l'Ancien Testament, les prêtres étaient saints, pas parce qu'il y avait une vie sainte. Ils se trouvaient saints parce qu'ils ont été choisis par Dieu et mis de côté pour un travail spécial. Et Dieu leur a donné des vêtements spéciaux, une tâche spéciale. Donc, une place ou une personne ou une chose qu'on met de côté pour une raison spéciale au service de Dieu, on dit que cette chose-là est sainte. Pierre dit que nous, on devient saint en nous séparant de les choses qu'on faisait avant et les choses qu'on disait avant lorsqu'on était sous l'influence du péché, inivré par le péché. Donc, la grâce mène à la sobriété. Et la sobriété nous permet de comprendre et d'obéir les commandements de Dieu. Et cette obéissance nous sépare de l'activité du monde. Et cette séparation du péché et des habitudes mondaines, c'est ça qui nous rend saints. Écoute, être saint, c'est pas, c'est pas, « Oh, je ne parle pas bien fort, puis je fais tant, bonjour mon frère, puis je porte toujours ma Bible, toujours la Bible avec moi. » C'est pas ça, saint. C'est pas ça, être saint. Être saint, c'est de rejeter le monde, les habitudes du monde. Être saint, c'est dire non au péché, non à la tentation. C'est ça, être saint. Ok, une autre chose. La sobriété, la sobriété se manifeste comme la crainte, le respect. Une des choses, vous savez, je vais trouver la manière de traduire ça, là. Une des expériences importantes, quand on est sauvé, c'est de réaliser qu'il y a un ciel, mais réaliser qu'il y a aussi un enfer. Vous savez, ça, là, ça, ça réveille, ça. C'est le, là, j'ai un autre passage, je veux monter ici. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il y en a beaucoup qui vont à travers la vie, qui moquent la mort, qui moquent les anges et Dieu. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ils n'ont aucune idée que Dieu, un jour, va demander leur âme, qui va les juger. Savez-vous, pardonner ton ennemi, Dieu dit qu'on doit pardonner notre ennemi. Savez-vous pourquoi? Savez-vous comment on peut arriver à aimer notre ennemi assez pour le pardonner? Parce que nous autres, on sait la souffrance qui attend cette personne-là. Peut-être qu'il m'a fait mal, peut-être qu'il m'a insulté, mais ce que je souffre, moi, de lui, c'est rien comparé à ce que lui va souffrir quand il va tomber dans les mains d'un Dieu juste. C'est pour ça que je vais le pardonner. C'est pour ça que mon attitude envers lui va être telle qu'il va essayer de l'attirer, de le sortir de cette chose-là. Peut-être par mon attitude, quelqu'un qui a insulté, le pardonné, qui a tourné, vous savez, la joue, peut-être ça, ça va l'éveiller. Donc, la sobriété, la grâce nous mène à une sobriété qui nous fait réaliser qu'il y a un ciel et qu'il y a un enfer. La grâce nous amène à la connaissance aussi de comment proche qu'on est venu nous-mêmes à être perdu. Vous savez, il y a juste un, j'ai devenu chrétien quand j'avais 30 ans. Et je dis, tous les commandements, je les ai tous cassés, je les ai tous brisés, je les ai tous désobéis, les commandements. Les 10 commandements, une vie très mondaine, très, très, la drogue, tout, 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 tout fait. Et le seul avantage d'avoir devenu chrétien à 30 ans, c'est que je me souviens, c'est quoi d'être pas sauvé. Je me souviens comment je pensais, c'était quoi mon attitude, quand je ne connaissais pas le Seigneur, quand je n'avais aucune idée, quand je me moquais de Dieu, ben Dieu, bon, les croyants, regardons ça, les chrétiens, ça, gang de nono, tu sais. Je me souviens de Michel Mazzalongo en 1970-74, le party, vous savez, je me souviens de ça. Et là, je sais qu'est-ce que c'est d'être chrétien. C'est le seul avantage d'être, de devenir chrétien comme adulte. On réalise comment proche qu'on est venu d'être perdu. Vous savez, j'y pense des fois, oh boy, si je n'avais pas cette journée-là à être à l'église, si je n'avais pas dit oui à une étude biblique, si je n'avais pas réalisé, j'aurais passé tout droit, j'aurais été perdu. Donc la sobriété nous amène à une réalisation que, vous savez, relief, un soulage, un soulage, oui, je suis soulagé. Verset 17 à 21. Et si vous invoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Ok, saupière dit que si vous croyez pour le vrai, là, que Dieu est le juge, si vous croyez qu'il a sacrifié son seul fils pour vous, si vous croyez que c'était le plan de Dieu dès le début que vous soyez sauvés, que vous allez au ciel, si vous connaissez et que vous croyez ces choses-là, bien, vous devriez vous conduire d'une façon respectueuse devant Dieu, le Dieu qui a le pouvoir de la vie et la mort sur vous. On respecte la police qui nous arrête parce qu'on va un peu trop vite en auto, et on est toujours nerveux un peu. Oui, monsieur, officier, non, ma licence, oui, voilà, ma licence. Ah, 10 kilomètres trop vite, ah, je suis désolé, on était un peu nerveux, là. Vous savez? Et quand il dit, bien, ce fois-là, là, on laisse passer, là, sois sage, là, merci beaucoup, ah, mouah, 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 vous savez, c'est juste un biais, ça va nous coûter quoi, 50 francs, 100 francs, vous savez, c'est rien. Imagine le respect qu'on doit donner à celui qui a le pouvoir de la vie éternelle ou la mort éternelle pour nous. Tout le monde va être jugé. Il y en a qui vont être jugé coupable et puni, il y en a qui vont être jugé fidèle et sauvé. On doit vivre d'une façon sobre, d'une façon respectueuse, sachant que tout nous inclut, nous allons recevoir un jugement.